Le défi Pierre Lavoie, oui, si vous êtes parent, que vous avez des enfants aux primaires, surtout vous en avez certainement entendu parler, cube d'énergie, calculer toutes les dépenses d'énergie justement, participer à la Grande Marche à Montréal ou ailleurs, c'est tout un, comment dirais-je, tout un défi, oui, effectivement, le mot est juste. Et voilà, c'est qu'en fin de semaine, on a été faire un tour justement, puisque le défi Pierre Lavoie a été organisé au berceau du Canada. On a vu quand même pas mal de monde en fait, beaucoup de médecins en résidence, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières, beaucoup de gens du CIS en fait, qui ont participé à cette activité. Et pour en discuter, on a entre autres rencontré, à part quelques participants justement, on a rencontré Maxime Ouellet qui est médecin résident et organisateur donc du renouveau du défi Pierre Lavoie à Gaspé. Là, vous avez décidé cette année de relancer finalement la Grande Marche Pierre Lavoie. Pourquoi? Bien en fait, c'est un événement qui se tient au Québec depuis 2015, dans quelques villes, mais il y a vraiment eu de l'engouement l'an dernier, là, que ça a vraiment beaucoup levé. C'est un événement qui n'est pas en québécois dans plus de 75 villes. Puis cette année, on a licité en fait un groupe de médecins de Gaspé de se joindre à l'événement pour faire embarquer Gaspé dans la quantité d'autres villes qu'ils tiennent au travers du Québec. Cette année, on peut dire que ça a été un succès. Il y avait quand même pas mal de monde. Comment est-ce que vous avez fait d'ailleurs pour recruter autant de médecins, autant de bénévoles? En fait, on est quand même très bien réseautés, là, au niveau communication. C'est ça l'avantage de la pratique. En groupe, en tant que médecin, on se voit qu'on se côtoie à tous les jours. Donc, c'était facile de recruter des bénévoles. Par contre, je dois dire qu'on a été surpris du nombre de participants aujourd'hui. Pour une première édition, on s'attendait à moins que ça. Donc, on a eu au-dessus de 200 personnes aujourd'hui. Donc, on est très, très contents. D'accord. Et si on parle du côté plus médecin-résident, parce que là, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de médecins-résidents. C'était vraiment plaisant parce que ça nous permet de les connaître. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez décidé de devenir médecin-résident à Gaspé? En fait, les médecins-résidents sont des médecins qui ont terminé leur doctorat en médecine dans une université. Puis, ils viennent faire une formation en spécialité ici à Gaspé. En fait, ce qu'on a, c'est la formation en spécialité en médecine de famille. Donc, c'est un choix qu'on a fait de tous venir ici parce qu'on voulait avoir une formation en région. La plupart d'entre nous veulent travailler en région par la suite. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de venir se former ici. En plus, c'est un milieu vraiment très, très agréable en tant que qualité de vie. Puis, on voulait avoir un activité un peu communautaire pour se faire connaître aujourd'hui. C'est un beau moment pour ça. C'est ça d'ailleurs. Un des points que vous avez soulevé pendant votre petit laïus, on pourra dire, c'est qu'effectivement, il y a plein de services qui sont offerts. Vous invitez les gens d'ailleurs à venir magasiner un médecin de famille. Oui. En fait, on est dans une très belle situation à Gaspé. Il n'y a pratiquement plus d'attente sur le guichet d'accès. Donc, les gens qui n'ont pas de médecin de famille, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé d'en avoir un. Parce qu'on peut facilement s'inscrire. Puis, en dedans de quelques semaines, avoir un médecin à Gaspé, il y a du choix. Soit suivi par un médecin de famille, soit par un médecin résident. Parce que nous aussi, on assure le suivi des patients. On a à peu près une centaine de patients en charge chacun. Il y a aussi nos infirmières praticiennes spécialisées qui font du suivi. Donc, on invite les gens à venir les connaître parce que c'est des très, très belles ressources. Puis, ça fait que tout le monde peut avoir un suivi en santé comme moins en santé. Et là, vous en avez pour combien de temps à faire votre résidence à Gaspé? En fait, tous les médecins résidents qui sont formés à Gaspé sont ici pour une durée de deux ans en général. Donc, il y a un changement qui se fait. Donc, après les deux ans, les patients ont de nouveaux médecins résidents qui leur est attitré. Donc, la plupart, c'est des patients qui sont tout à fait ouverts. Puis, souvent, on présente ça parce qu'en fait, on est deux têtes. Parce que le médecin résident ne travaille pas seul, il travaille en collaboration avec un médecin enseignant. Donc, il y a toujours deux têtes qui se penchent sur le cas. Donc, c'est vraiment une belle opportunité, autant pour nous comme enseignement que pour nos patients. Et vous avez, après votre résidence, est-ce que vous avez l'intention de rester à Gaspé? En fait, il y a beaucoup de médecins à Gaspé. Donc, on a une belle offre de services ici pour la population. Il y a moins de besoins actuellement. Donc, moi, je vais vraiment me diriger dans une autre région du Québec. Mais certainement, je vais rester dans une communauté un peu plus petite comme Gaspé. Je vais vraiment apprécier mon expérience. D'accord. Pour en revenir au défi Pierre-Lavoie, donc l'an prochain, vous serez encore là? On espère tenir un événement l'an prochain. Donc, moi, j'aurais probablement quitté Gaspé à ce moment-là. Mais on veut perpétuer l'événement et que ça grossisse d'année en année. Parce que l'objectif vraiment premier de cette marche-là, c'est de montrer aux gens qui sont capables de faire l'activité physique. C'est simple. C'est à la portée de tout le monde. Il y a une panoplie de sports ou d'activités. La marche en est une seule. Puis c'est bien meilleur que bien des traitements, en fait, l'activité physique, autant sur la santé du corps, sur la santé mentale, sur le bien-être, sur la santé pulmonaire, chez les personnes un peu plus aînées. Donc, ça les aide à se maintenir en forme, à rester autonome à la maison. Donc, ça a des bénéfices dans toutes sortes d'avantages. On invite les gens à venir bouger avec nous. Puis surtout qu'on peut dire qu'à Gaspé, on est vraiment gâtés pour faire n'importe quelle activité physique. Oui, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Puis on invite les gens à trouver le sport qu'ils aiment, puis à s'investir. Vous avez décidé de vous impliquer avec la grande marche des filles Pierre-Lavoie. Pourquoi? Oui, bien, je trouve que c'est super important, dans le fond, de rassembler les gens pour venir marcher dehors. C'est une occasion en or, donc il fallait le faire. Vous participez souvent à ce genre d'événements? Quand il y a des événements, oui, effectivement. J'ai tendance à participer. C'est en un autre. Si ça recommence l'an prochain, vous revenez? Ah, certainement. Assurément. Il faut que ça recommence. On est fiers de notre verso du Canada. Vous participez souvent à ce genre d'événements? Oui, oui, oui. J'ai participé pour le Rhin au mois de septembre. Vraiment, on est fiers de notre coin. D'accord. Donc vous participez pour les bonnes causes, quoi? Les bonnes causes, oui. Puis je participe aussi pour le cancer de l'Est du Québec depuis 22 ans, du porte-à-porte, dans le secteur de Wake Up. C'est le fun de marcher l'automne. C'est frais. C'est pour la santé. Et puis là, cette année, il y a beaucoup de médecins qui ont participé. Est-ce que ça a été un mouvement spontané? On a été invité, les médecins, tout le monde. Les médecins aussi personnellement par la fondation de l'hôpital pour que la fondation soit représentée et qu'il y ait le plus de médecins de famille aussi présents. Montrez l'exemple. Est-ce que vous participez souvent au champ d'activité? Oui, oui, souvent. Quand ça se présente là, puis que je suis disponible, je suis là.